Oh ! Quoi le docteur ? Oh ! Viens ! Salut ! C'est Eric que j'écoutais à une époque. Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon dieu, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Sur une plage de... De gros cailloux ? Avec de l'eau, un bateau, un phare et des nuages en forme de caca ? Mais... Qu'est-ce... Je reconnais bien la Russie ? Bon, vous étiez aussi sur le bateau USS Spoutnik ? Oui, nous étions sur le USS Poutine. Poutine ? Pas Spoutnik, Poutine. Je crois qu'il s'est échoué. Stupide Pepsi et salut, ça va ? Enchanté. Oh, enchanté. Mon vrai nom, c'est Tris. Mon vrai nom, c'est... Romain. Salut. Bon, bah, ravi de vous rencontrer, survivant de... Du USS Poutine. Je suis ravi de vous rencontrer aussi, mais bon... Ah non, ah non. Vous auriez pas... Quelque chose à manger, par hasard ? Parce que alors, moi, je suis à... Je suis à... Je suis à 83% de mon estomac. Oui, c'est... Mais vous êtes précis ? Moi, je dis plus que j'ai un petit creux, habituellement, mais bon. J'ai un petit creux aussi. Oui, écoute. J'ai un petit creux, petit... Et je suis tout nu, faudrait que je trouve un... Vous aussi, vous êtes tout nu, hein. Ah oui, il me faudrait un pantalon. Alors, moi, j'ai un pantalon, par chance. Moi, par chance, j'ai pas perdu mes lunettes. Oui, dis donc, il y a pire naufrage que ça. Vous avez vos lunettes et vous, vous avez votre nez papillon. J'ai mon nez papillon, oui. Ok, bon. Est-ce qu'on pourrait pas trouver une ville, parce que... Ben, nous devrions gripper sur la colline. Nous aurions une meilleure vue. Et alors, qu'est-ce que vous visez sur le USS Poutine ? Eh bien, moi, j'étais... Bûcheron. Sur un bateau. Ah oui, je suis vrai que c'était... Écoutez, il faut bien donner quelques petits coups dans les bûches de Noël. Attends, il y a des gens. Hein ? Il y a des gens. Où ça ? Quoi ? Ah oui. Ben là, regardez. C'est pas ça. Oh. Pourquoi ils ont... On s'est joué. Messieurs ? Messieurs, il a l'air malade là-bas. Oh ! Attention, ils sont malades. Eh, ne tape pas. Oh, mon Dieu ! Mais vous venez de tuer quelqu'un, vous. Monsieur ? Ah, ils sont infectés, je crois. C'est ça, le problème. Ah, ils sont dangereux. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Je suis en train de citer, je crois. Mais ils ont tous le même vendeur de vêtements. C'est bien, ça. Oh, il y a des choses ici. Je prends de la bouffe complètement irradiée. Comment ça se fait ? Enfin, mais vous avez déjà trouvé une arme. Oh, un couteau. Oui, il y avait une arme sur le sol. Je vais essayer de déchirer ses vêtements pour me faire des vêtements. Écoutez, je suis en train de perdre mon sang. Quoi ? Je suis en train de perdre mon sang. Tenez, tenez. Venez, vite. Vire, monstre, vraiment. Bon, ben, d'accord. Bon, clairement, c'est des zombies. Moi, je les appelle comme ça, des zombies. Clairement, là, je ne crois pas que ce soit juste des mecs avec une petite grippe. Des zombies, quand même. Ça existe que dans les films. Et les mauvais films, la plupart du temps, en plus. Ok, écoutez, il n'y a pas grand-chose dans cette ville, à part des monstres. Je perds trop de sang à chaque fois. Je ne sais pas ce que j'ai, mais dès que je me prends un coup, je souffre. Mais essayez de ne pas prendre de coups. Bon, alors, je vois un phare ici, ainsi qu'un bateau, mais pas de ville. Quoi qu'il y a... Attention, parce que les rochers sont très glissants, ici. Ah ouais ? Il y a une plage, là, vous avez vu ? Oui, il y a une plage, allons voir. Il y a peut-être des gens non infectés. Mais vous êtes où ? Ben, on fait le tour des rochers, nous. Ouais, je vous vois, regardez. Ok. Waouh, je trouve ça magnifique, les arbres qui poussent au fur et à mesure que j'avance. C'est parce que vos yeux ne se sont pas adaptés à la grandeur de la région. D'accord. Ça, quelque chose de très poétique. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette plage ? Je m'appelle Gus Dx. Je vois un homme, là-bas, avec sa chemise orange. Monsieur, monsieur, venez voir. Monsieur. Les gens ne savent pas comment s'habiller sur cette plage. J'ai peur qu'il soit infecté aussi, il est ouvert. Non, mais vous, vous n'êtes pas nus, hein. Vous avez tous vos vêtements. Oui, j'ai trouvé une petite chemise de pêcheur. Et dans le phare. Merci. Il n'y a pas de ville. Merci. Vous aimez ? Nous allons vite nous retrouver coincés si nous restons ici. Regardez, je peux m'accroupir. Je peux m'allonger. Moi, je peux vous tirer. Ah non. Nous ne sommes pas des lapins, monsieur Pep. Ah, mon Dieu. Un homme infecté ici, encore. Ah, le rocher. Je le doute. Ah mince, le rocher. Euh... Ah ! Le rocher, c'est piégé, parti. Les morts sortent des rochers. Ouah, vous l'avez bien eu de tabarnak. Ouais, je mets une flèche dans le dos. Une flèche dans le cul, ou vous dites ? Dans le dos, dans le dos. Dans le dos. Comment on fait pour être dans le phare s'il... Et sur le bateau, là-bas ? Allez-y, dites-nous s'il y a des... Des hommes infectés, par exemple. Euh... Ça veut dire que nous sommes en sécurité. Vous devinez ça, juste en étendant de l'eau. Non. Je l'ai vu sur mes Google Glass. Ça s'est affiché. Mais alors, il pointe son arme vers nous ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur. Ne tirez pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut me tirer dessus, on dirait, non ? Je n'ai pas d'armes. Bonjour. Bienvenue à bord. Il y a un sourire niais sur le visage. Ah, il est canadien, là. C'est quoi ce commentaire ? Direc, il est sourire niais, il est canadien. Il est sympathique, il me demande d'aller parler au capitaine Sidney. Pour ça, on pourrait se défendre. Est-ce qu'ils sont au courant de la situation ? Je pense que le capitaine, il est dans sa... Il est dans sa... Dans son cockpit. J'ai trouvé un mec. Il est sous un escalier et il vend des trucs. Mais il est habillé en prisonnier. Oh, capitaine ! Ah non, major, dégage. Capitaine ! Capitaine, il est là ! Oh, il a eu ! Il sait qu'il y a des survivants. Je me présente, mon nom est Romain. Bienvenue, merci, enchanté Romain. Vous êtes le bienvenu à bord. Au moins, il est gentil, il est accueillant. Ok, ils font partie de la coalition. Leur mission, c'est de sauver les survivants comme moi. Et vous, du coup, les gars. Et de le ramener à la maison. Quelque chose à rapporter. Je lui dis, est-ce que je peux rejoindre la coalition ? Je suis désolé, mais nous ne recrutons pas. Ah, d'accord, on n'est pas assez bon. Comment ça ? Ils ne nous aiment pas assez. Ok. Ben alors, il sait à qui sont de... Ah, il y a des lieutenants, des majeurs et des petits soldats, en fait. Amiral, capitaine, commandant. Nothing to report. Merci, mon capitaine. Vous êtes bien aimable. Je pense qu'on peut peut-être monter de gras d'abord du bateau en étant utile, je dirais. Mais on peut acheter plein de trucs. Mais c'est bien. Si on leur prouve que nous sommes utiles, ils nous aideront. Les gars, j'ai envie de sauter à l'eau. Tu peux, en fait. Non, vous êtes censé m'en empêcher parce que c'est un suicide, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais sauter ! Oh, ben tu peux, c'est pas grave. Mais non, saute pas, arrête ! Arrête, je vais sauter. Je vais sauter, j'en ai rien à foutre. Saute pas ! Allez-vous-en ! Ah ! En plus, on meurt. Ah ! C'est rigolo. Le risque était moindre. Je commence vraiment à avoir faim. On le trouve à boire. Trouvions au magasin, peut-être un supermarché. Ce serait idéal, une voiture pour se déplacer, des armes pour se défendre. Il y a tant à faire contre ces infections. Vers l'ouest, au coucher du soleil. Ok, ben écoutez, on vous suit, Patrick. On vous suit. J'espère qu'un jour, nous trouverons une map pour avoir une cartographie. Je sais pas s'il se déplace. Oh ! Ah, j'arrive pas à le toucher ! Ben bon. Je suis pas l'habitude de me battre, d'habitude. Je vais plus dans... Enfin, non, je vais pas raconter. On n'est que ceux qui sont de bonne qualité, hein. Les dates de péremption sont très importantes. C'est-à-dire ? Moi, je vois pas... Ah oui, ça c'est pas bon. Si c'est trop dans le orange-rouge, déconseillez, car la radiation peut être fatale. Est-ce qu'on peut monter la route, là ? Ah non, on la descend. Ah, l'autre côté. Non, il faut rester sur le bord de l'eau, j'avais dit. Ok, bon. Très bien, on voit le leader. Il commence vraiment à avoir froid. Je suis froid. Il va falloir trouver un endroit où s'installer et trouver des vêtements. Ce coucher de soleil est magnifique, mais n'annonce rien de bon. Ah non, il annonce une température encore plus froide. Et surtout que la nuit, on voit pas beaucoup. Et s'il y a des infectés qui nous surprennent, nous serons les premiers à le savoir. Oui, je crois que c'est vraiment une ferme. Mais non, rien. Ah, mais il y a une autre ville, là-bas. Ah non, rien, j'ai rien. Fouillons la ferme. J'ai un canif, si jamais il y a des infectés. Je m'occuperai de leur sort, je vous le dis. Croyez-moi, je suis très sérieux. Je suis ravi de l'apprendre, Patrick. Attention, je vois un infect... Plusieurs infectés, ils sont nombreux. Nous allons tous les descendre, nous n'avons plus peur, maintenant. Attendez, vous êtes trop rapide. Il est mort. Sortez d'ici, s'il y a quelqu'un, c'est un ordre. J'ai trouvé une arme. J'ai trouvé un chapeau. J'ai trouvé du popcorn, du maïs, devrais-je dire. De l'eau, quelqu'un a soif ou tout va bien ? Non, j'ai bu du jus de fruits trouvé dans... Moi, ça va pour le moment, mais je vais avoir besoin pour plus tard, c'est sûr. Ah ! T-shirt, quelqu'un le veut ? J'ai trouvé un T-shirt, moi aussi. Excellent, excellent. Pas des flèches ? Oui, la personne qui a un arc, il a des flèches, ici. Ah, ça semble très utile. Où est-ce qu'il y a des flèches ? Qui les a pris ? J'ai pris un arc, mais pas de flèches. Très bien. Vous voulez l'arc ? Non, non, je l'ai déjà à l'arc. Ah, ok. Un zombie ! Ah, il a drop un chapeau, si quelqu'un a besoin de le chapeau. Non, un chapeau ne sera pas utile. Ça ne couvre pas du froid. Mais peut-être que si vous déchirez le chapeau, vous pourrez faire des bandages. Ah, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, faites voir. Oui, exact. Oui, j'ai récupéré du tissu, je vais faire un bandage. Excellent. Je vais pouvoir soigner un petit peu mes plaies. Et je vais pouvoir peut-être manger un bout avec ce pop-corn que j'ai trouvé. Hum, excellent. Une bouteille d'eau, je vais boire un coup. Je crois que je vois une autre construction. Dites-moi, vous voyez la même chose que moi au loin là-bas ? Mais comment on fait si on n'a pas de... Où ça ? On n'a pas d'abri, c'est la nuit là. Je regarde avec une jumelle, mais je crois... Oui, je vois une autre ferme, plus grande que celle-ci. Ah. Et ils ont un champ. Allons-y. Venez. J'étais policier avant de me retrouver sur ce bateau. Ah, d'accord. Dis, 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 vous avez gagné en rapidité. Je suis entraîné. Ah oui. Vous vous entraînez à écrire vite. Une ferme, un moulin. Ah oui, il y a beaucoup de trucs. Après moi, oui, je le vois désinfecté. Ah non. Ah mon dieu, mais il n'y a-t-il pas d'autres survivants ? Je pense que tous les habitants sont affectés. Ah mais il y a un véhicule. Il y a un quad. Un quad ? Ah oui, c'est un quad. Oui, c'est un petit coutereur. Je me fais attaquer par un fermier. Bah tuez-le, Pardy. Bah je l'ai tué, Pardy. Mais ça me fait du mal de tuer des gens. Je sais qu'ils ont été humains avant ça. Moi, ça me fait rien du tout. Mais ces gens... Mon dieu ! C'est ta mort ! Viens ici, démon ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous m'avez sauvé. Mais qu'est-ce que c'est que ce liquide bleu fulot ? Il y a un arc ici. Ouais, j'en ai déjà un arc. Il faudrait être... En fait, il me faudrait voir si je ne sais pas. Il m'avait fait peur. J'ai remarqué. J'ai une arbalète. Est-ce que l'arbalète est meilleure que l'arc ? Je finis de vérifier les fermes et après, je propose que nous nous installons dans la maison pour la nuit. Ce serait plus sécuritaire pour nous. Je pense. Nous piquerons un petit somme jusqu'au lendemain matin. Est-ce que vous avez faim ? Non, ça va, j'ai mangé des carottes et de la laitue. J'ai un peu faim, moi, par contre. Je dois l'avouer. Eh bien, venez au lit. Je vais vous donner un petit... Venez dans le lit. Bonbon. Oui, ben, venez dans le lit, vous aurez un bonbon. Je sais, c'est bizarre. Vous avez vu, il n'y a pas de fenêtre. On va devoir se serrer. Oui, puis il fera froid. Laissez-moi mettre le milieu. Je vous souhaite... Je vais prendre le premier tour de garde pour éviter que nous nous faisions agresser. Maintenant, venez avec nous, Patrick. Patrick, vous venez dans le lit immédiatement. Je vais faire un Robazday. Alors, vous vous dépêchez ? Venez, la nuit passera vite. Allongez-vous. Eh, pep, 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 pep ! On ne se connaît pas. Je vous souhaite une bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada